Bonjour à tous, ici Walvor, je suis en compagnie de Monsieur Écureuil, comment vas-tu ? Déprimé. Déprimé. Il y avait les martels juste avant. Et bien bonsoir, ça sera pour une prochaine vidéo. Nous allons parler d'autre chose. L'apocalypse selon Saint-Jean, c'est rien à côté de ce qui est sorti en marge. Aujourd'hui, nous allons mieux, nous allons commenter les gardes de nuit. Ah oui, pardon, autant pour lui. Les martels, c'est fini, t'inquiète. C'est fini, oui. Ça n'a pas commencé, surtout. C'est déjà fini avant même d'avoir commencé, c'est bien triste. Mais allez, on n'a pas le temps, on a un train à prendre. La première carte, je te laisse la main. Benjen Stark. Un ranger, un patrouilleur, 4 de force pour 5 de coup, avec 2 icônes, militaire et pouvoir. Qui dit que tous les patrouilleurs ne peuvent pas être la cible de la furtivité. Et en interruption, quand il est tué, eh bien, il ne meurt pas. Il retourne dans le deck à la place et on prend 2 points sur sa maison. Eh bien, c'est excellent. Tout ça pour 5. Il y a d'autres, c'est monstrueux. En garde de nuit, c'est très très fort. C'est certain que ce sera le jeu pour un bon moment, en x2, voire x3 potentiellement, sans scrupule. Son plus gros défaut, en fait, à mon sens, c'est qu'il prenne l'aide pavot dans une famille qui s'en fout littéralement. Donc ça va être la cible privilégiée. Donc il faudra se méfier de ça et ne pas hésiter à le sacrifier dès qu'on peut, en fait. Sans scrupule. Et puis sa première capacité est vraiment intéressante dans le garde de nuit, qui compte sur le fait de gagner tous ses défis, enfin, de ne pas prendre de défis sans hop. Que les renduurs ne peuvent pas être furtivés, c'est quand même... Oui, c'est clairement pas vrai. Les deux capacités sont très très fortes, donc c'est un avenir certain, une très bonne carte. La suivante. Fantôme, pour 4 dors, 3 de force en militaire, loup-garou, pas d'attachement, furtivité. Et réponse, après que Fantôme ait furtivé un personnage... Un personnage de défenseur, oui. Ce personnage ne peut plus être déclaré défenseur jusqu'à la fin de la phase. Ça aussi c'est très intéressant, ça. Oui, clairement. Mais c'est marrant, c'est le contraire à la thématique garde de nuit, quand même. Alors, oui et non, dans la mesure où il est quand même furtif. Donc ça lui permet de défendre le militaire de façon certaine, peu importe ce qu'il y a en face. Tout ça pour 4. Ouais, mais après il lui offre l'alternative de pouvoir attaquer et de faire passer tes autres attaquants. Donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne carte, ce qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, rend très bien à la thématique garde de nuit. D'une part parce qu'elle défend bien le militaire, de façon certaine. Et d'autre part, ce qui permet quand même de passer à l'offensif de temps en temps, que ce soit avec John ou Samuel. Vu qu'on adore jouer en seconde, ça permet de faire des trous et de passer des 500 positions parfois. Donc je trouve que c'est une excellente carte en garde de nuit, justement. Qui n'est pas loyal. Qui n'est pas loyal. Donc qui pourrait être joué avec les Stark si jamais vous voulez faire une thématique, Lougaro. Pour faire un deck de merde. Alors la carte suivante, Jon Snow. L'illustration est juste magnifique. C'est vrai que pour une fois... 4 de force pour 6. Uniquement en intrigue. Wow, wow, wow. Bon là ça commence mal. Donc les traits, bâtard et intendant. Oh, bâtard ! Except Weapon. Donc ça c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de lait de pavot notamment. Donc dans le corset, c'est quand même un point fort. Et tant qu'il est redressé, il est considéré comme participant dans tous les défis dans lesquels vous avez un autre personnage, garde de nuit, pardon, attaquant. Et bien au début, quand je l'ai testé, je le trouvais franchement pas folichon. Et à la sortie de la V2, je me suis remis à le tester. Et finalement, ouais, il n'est pas inintéressant. Le simple fait qu'il est nico d'intrigue en garde de nuit, le rend intéressant en fait. Parce que vous en avez relativement peu. Il apporte une vraie patate. Et puis il permet de passer à l'offensif quand même. Qui participe à tous les défis, s'il est redressé, c'est quand même fort. Ça va rajouter un plus 4 de force dans tous tes défis. Tu peux envoyer un pimpin à 1 et bim, t'as direct 5. Ouais, ouais. Après, il faut juste éviter que ton pimpin se fasse retirer du défi, mais pour l'instant... Ouais, c'est ça. Non, non, c'est une bonne carte. Après, je ne sais pas si c'est un avenir monstrueux. Mais en tout cas, pour le moment, c'est clairement une bonne carte en garde de nuit. Il n'y a pas de soucis. Non, non, il y a rien. Alors, la suivante. Ça aussi, c'est une bonne carte. Mestre Aymon. Ah oui, ça c'est... Pour moi, c'est la carte qui rend viable le garde de nuit, quasiment. Donc elle coûte 3. Elle a 2 de force en intrigue uniquement. Donc c'est un mestre et un intendant. Donc 2 très bons traits. No attachment, tout court. Même pas d'armes. Ce qui peut être handicapant, mais pas avec Aymon en fait. Donc c'est même une qualité. Et en interruption, quand un garde de nuit devrait être tué, vous l'incliner et vous le sauver. Donc ça a plein plein d'utilités. Évidemment, ça permet de protéger vos gardes de nuit des événements moches comme l'herbe de lys ou autre. Et puis surtout, ça vous permet d'absorber le militaire gratuitement avec lui. Et ça, c'est vraiment ce que veut faire le garde de nuit, parce qu'il veut s'installer. Il veut s'installer et ça lui permet vraiment de le faire. Donc c'est une carte qu'on veut très très vite en garde de nuit, le plus tôt possible. Ça vous permet vraiment de ne pas subir la prise militaire, de mettre plein de personnages. Et plus vous en mettez, forcément, plus votre adversaire va se sentir obligé de faire attaque au feu gréjoie. Après, vous recommencez. Et Mestre Aymon permet vraiment de faire ça. Et c'est vraiment le point fort, en fait. Il y avait déjà une version semblable en V1, mais il n'avait pas d'icône. Donc là, elle est encore mieux. Oui, en plus, ça fait de l'intrigue éventuellement. Oui, c'est une carte. L'homme a tout fait. C'est certain, ce sera joué pour à peu près Vital Eternum. Je pense qu'on la verra jusqu'à la fin de la V2. Parce que pour 3, une save comme ça. Oui. En plus, avec de l'intrigue. En plus, avec de l'intrigue. Ensuite, le commandant de la garde de nuit, le vieil ours, mormon. Je crois que c'est... Enfin, 7 d'or, 6 de force en militaire et en pouvoir. Tant que vous contrôlez le mur, il ne s'incline pas pour défendre. En gros, c'est ça. Et en interruption, quand la phase de défi prend fin, si vous n'avez pas perdu de défi en défense, vous pouvez mettre une carte garde de nuit en jeu depuis votre main. Tout ça pour 7. Alors déjà, c'est la première kappa, il y a une condition. Il faut le mur, bon. On est en tue-là, mais il faut déjà avoir le mur. La deuxième, il ne faut pas avoir perdu de défi en défense. Ça fait beaucoup de trucs pour, en fait, au final, pas grand-chose. Accessoirement, encore une fois, c'est une des rares cibles qui sera là toute la partie avec l'aide pavot. Donc ça le rend vraiment inintéressant en garde de nuit. Et puis, franchement, pour 7, je préfère clairement poser deux personnages qu'un vieil ours, tout simplement. Ah, le vieil ours, il ne sait plus faire grand-chose. En plus, il se prend la furtivité. Ce n'est pas un patrouilleur. Donc, ce serait... Je le trouve beaucoup, beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. Peut-être en 1 avec le corset, parce que vous n'avez pas le choix, mais... Ouais, non, trop cher. Puis en garde de nuit, pour 7 d'argent, vous ne les avez pas souvent, quand même. Non, sachant qu'il n'y a pas de lieu... Enfin, on le verra plus tard, qu'il n'y a pas de lieu d'économie. Ouais. Les 7... Bof, bof, bof. Alors, la suivante. Samuel Tarly, pour 2 d'or, 1 de force en intrigue, loyal, 1 attendant, plus 1 de reserve value, et perspicacité. Bah, que demander de plus ? La carte de rêve, hein. La carte de rêve, tout simplement. Pour 2, un insight, ça fait piocher, ça augmente ta réserve, c'est Stewart, ça a de l'intrigue. Ça coûte 1 en fait OT. Ouais, voilà. Pour 1 en fait OT, bah, c'est quand même monstrueux, hein. Je pense qu'on serait d'accord. Ouais, non, c'est... C'est un pimpin qui serait... Enfin, un pimpin. Un pimpin, ouais. Je vais entre 1 et 3, hein. Il n'y a pas de problème. Samuel, c'est hyper costaud. Ça fait tout, quoi. C'est tout, non. De la perspicacité si peu chère, tous les jours, t'en manges, hein. Ah oui, clairement. Alors, la suivante. Bon, c'est un peu moins jojo, mais c'est pas mauvais, loin de là. Sir Weimar Royce, 3 de force pour 3, en militaire pouvoir, un bon trait avec Ranger, un autre bon trait avec Chevalier, pas d'étachement sauf les armes. Encore une fois, ça, c'est toujours agréable. Et en interruption, quand il est tué, vous défaussez une carte à la tournante dans la main de votre adversaire. Donc ça, c'est une carte qu'on va jouer en 1, 2 éventuellement. Son intérêt, c'est de mourir, globalement. Et puis, ça reste un beacon, donc c'est toujours agréable pour défendre. Il est le très patrouilleur qui va bien avec Benjen, notamment. C'est une carte qu'on risque de voir en 1, pour un bon moment, en un garde de nuit aussi. Il a vraiment des bonnes stats, quand même, parce que, enfin, des bonnes stats. Pour un perso en x1 comme ça, 3, beacon avec 3 de force, ça peut vraiment, des fois aussi, empêcher l'adversaire de faire un militaire, parce que, mine de rien, perdre une boise. Il a 2 cartes en main, dont une précieuse. Père d'au hasard, une carte de sa main, c'est toujours un peu embêtant. Puis, on remarque que les gardes de nuit ont beaucoup de cartes qui n'ont pas d'attachement, sauf arme. Et ça, c'est une grosse, grosse force de la maison. Donc, ceux qui ne l'ont pas, on pense par exemple à Samuel ou Volbir, ça peut être gênant. Il faut y penser. Après, il faut bien des cibles. C'est ça. Alors, la suivante, je te la laisse. Yoren pour 3 d'or, 2 de force en intrigue. En réaction, quand vous le recrutez, vous choisissez un personnage avec un coup imprimé de 3 au moins de la pile de défoss de l'adversaire ciblé et vous le mettez en jeu sous votre contrôle. C'est bien, c'est une prise de contrôle, mais équilibrée, je trouve. Alors moi, je trouve ça vraiment pas top. C'est vraiment situationnel parce qu'en guerre de nuit, vous n'êtes pas non plus très très fort en intrigue. Surtout que vous cherchez à le défendre en début de partie plutôt que à passer l'offensive. Vous n'avez pas forcément rien de le faire. Pour 3, 2 de force en intrigue, 2 éventuellement parce qu'il est loyal, ça reste hyper faiblard. Il a un mot très inintéressant. Il ne fait rien, c'est très sa combatte avec rien. Ouais, c'est ça. Bon, en plus, il est loyal, donc vous ne risquez pas de le jouer en bannière, par exemple. Il aurait pu être intéressant avec les Lannisters ou les Martels. Mais là, bon, là, on l'étend en garde de nuit, peut-être avec envoyé au mur, mais envoyé au mur, c'est pas forcément dans la thématique des gardes de nuit. Vous voulez pas réduire la table adverse, vous voulez plutôt qu'il y en ait le plus possible chez vous. Un plot avec un nom pareil. Ah, pardon, oui. En route vers le mur, autant pour moi. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise ? Non, pourtant, son effet est quand même assez intéressant, mais en fait, je pense que c'est dommage qu'il soit loyal, parce que c'est pas forcément le plus intéressant en garde de nuit. Non. Après, ça aurait peut-être été trop fort dans d'autres familles, par contre, mais en garde de nuit, en l'état, c'est clairement pas hyper fort. Par contre, dans l'avenir, s'il renforce le côté un peu fort en intrigue, il pourra se passer des choses. Mais là, en attendant, on n'en joue pas plus qu'une, en tout cas. Alors là, ça, vous pouvez en jouer plus d'une, le corbeau messager, je pense que ça doit être traduit comme ça, pour un d'or, un de force, pas d'icône, mais pas d'attachement, corbeau, et en action d'hégémonie, vous pouvez le renvoyer dans votre main pour piocher une carte. En loyal. En loyal, oui, heureusement. si ce n'était pas loyal, là, c'était... Encore de la pioche, mine de rien, ils sont bien servis. Et gratuite, avec Feoté. Donc, c'est hyper fort, c'est ce qui rend le garde de nuit assez stable, globalement, et que ça permet d'avoir un stop plutôt décent. Enfin, c'est la carte de rêve, en fait, en main de départ, concrètement. Ah oui, là, ça... Puis au pire, ça meurt sur la claim, mais... Enfin, je pense que avoir moins de 3 dans les deux gardes de nuit, je ne comprendrais pas trop, sincèrement. Bah, sachant que ce n'est pas unique en x3 direct, je dirais même. Ouais, ouais, aucun argument pour pas en jeu 3. C'est auto-include, c'est trop fort. De la pioche pour 1, sans condition. Récursive, qui est là pour l'hégémonie, en plus. Qui est là pour l'hégémonie. C'est 2 de force, donc tout sauf négligeable. Ah, la prochaine carte. Celle-ci, elle est pour moi. Alors, spéciale dédicace à Dunk, bien sûr. Alors, ça, c'est le vieux chasseur de la forêt, donc 2 d'or, une icône militaire seulement pour 1, loyal, c'est un patrouilleur, pas d'attachement, sauf les armes. Et en action, vous pouvez défausser une carte de votre main pour gagner 1 d'or et c'est limité à une fois par phase. Alors, ça va surprendre beaucoup de monde, mais pour moi, c'est la carte qui permet au Nightwish d'exister, d'être viable, clairement. C'est un nombre d'utilités folle. C'est le personnage qu'il ne faut surtout pas buter au clan militaire, parce qu'on pourrait se dire c'est un patrouilleur militaire, il est fait pour mourir. Absolument pas, ne le tuez pas, je vous en prie, ne faites pas ça. C'est la carte qui fait l'économie. Moi, je défausse 2 à 3 cartes par tour, des fois, ça ne me choque pas. Ça permet vraiment de poser vos lieux, ça permet de jouer des événements sans qu'ils se fassent contrer par une jugement en face de complot ou en face de pioche. C'est hyper versatile, ça n'a pas de défaut, c'est même un patrouilleur avec Benjen, c'est sympa. Pour 1, en loyal, c'est vraiment The Pimpin. Il faut bien voir qu'en garde de nuit, l'écho, tu n'en as pas beaucoup et tu la cherches un peu partout. Donc, des cartes qui te procurent de l'or, c'est toujours très intéressant et bon à part rendre. Et puis, c'est surtout qu'il y a pas mal de cartes uniques, que ce soit des lieux ou des personnages que tu vas jouer en plus de 1 et ça te permet justement de recycler tes cartes et de les transformer en or pour pouvoir jouer d'autres cartes. Et ça, c'est une mécanique qui est vraiment intéressante, je trouve. Ça justifie aussi le fait de jouer 3 murs, 3 castle black, 3 etc. Tu peux continuer comme ça en disant c'est pas grave, si je les ai, ce n'est pas des cartes mortes, au moins ça va me faire bien. C'est déjà ça. Excellentissime. La suivante, je te laisse, vas-y, sur ta lancée, je te sens bien parti. Ranging party ! Alors ça, c'est The Armée aussi, pas d'attachement sauf armes. Bon ça, pourquoi pas. Comme d'habitude. 5 de force pour 4 en militaire pouvoir, donc des stats absolument phénoménales, surtout avec le mur quand on y pense, ils ont quand même 6 de force pour 4. Bon, beacon, il n'y a pas trop de défauts, mettez-en 3, j'ai envie de vous dire. Je ne veux pas où est le défaut, en plus il sera en joueur. C'est ça. Ce sera joué pour un bon moment aussi, je pense. Excellent carte. Non, c'est une des meilleures armées en fait, parce qu'il y en a une dans chaque maison, mais je pense que c'est une des meilleures. C'est la meilleure, je pense, il n'y a pas trop de débat. 6 de force pour 4 en beacon, avec un bon mot trait, un bon mot trait. Un bon mot trait. Un bon mot trait. What ? C'est ça. Le pimpin rédicteur, le steward of the wall. The wall ? The wall ? The wall. The wall. Quel accent, on a tout bonnet. Pour un, un de force. Ah, mais celui-là, il a une icône intrigue aussi. Contrairement aux autres qui ont tous une icône de pouvoir. Auto-inclut x3, je pense. De toute façon, il n'y a pas d'économie, c'est une carte qui fait de l'économie, qui fait de l'intrigue, qui a un bon mot trait, avec le mot trait intendant qui servira plus tard. excellentissime. Le suivant, le vétéran, le constructeur febroné, je crois. Je ne sais plus comment ils ont traduit ça. Alors, 4 de force en pouvoir pour 3. C'est un constructeur. pas d'attachement sauf les armes, donc ça, c'est toujours agréable. Et en action, vous pouvez le sacrifier pour choisir et redresser un lieu. Bah, moi, je trouve ça hyper, hyper fort. Si jamais, si on a entendu, votre adversaire a réussi à passer, vous pouvez redresser votre mur. C'est très fort avec Castle Black, parce que vous pourrez l'utiliser deux fois dans le tour. Donc, l'adversaire peut ne pas y penser. Vous avez quand même redressé vos deux personnages et gagné plus 4. Ça commence à causer. Ça défend très efficacement le pouvoir avec le mur. Vous avez quand même 5 de force pour 3. Pour 3, surtout, c'est ça qui est... Ouais, c'est quand même assez solide. Je ne vois pas trop le défaut de cette carte. À part qu'elle est mono-icône, mais bon. Oui, bon, ça, il faut s'y habituer. Il faut se faire une raison en garde de nuit. Ça, il faut s'y habituer. Ils ont des spécialités, les mecs. Quand tu regardes, ils ont quand même des coups souvent inférieurs à leur force. Pour 3, 5 de force quand tu as le mur en pouvoir. Ouais. Après, ils n'ont qu'une icône, donc c'est vrai que la polyvalence dans les défis n'est pas là. Par contre, ils font bien, bien leur bleu. Puis en effet, c'est super intéressant. Redresser le mur. Et ce n'est pas loyal en plus. Ça pourra servir dans l'avenir. Redresser le mur quand tu t'es pris un défi sans hop, si tu as ça sur la table, tu t'en fous. Ouais. Excellentissime. Très très bon pain. Pas encore une fois. La carte suivante. Alors, en français, c'est quoi déjà le... Grand Grif, non ? Ouais, je crois que c'est ça. Un grand grif, ouais. Enfin, un grand grif, donc un attachement non loyal unique qui coûte 2. Elle s'attache seulement sur le personnage garde de nuit et le personnage attaché gagne plus un fort ses renoms. Très intéressant, ça. Sur Jon Snow ? Ouais. Alors, Jon Snow, c'est évidemment la cible privilégiée, si on est d'accord, ça permet de faire 3 défis avec du renom. Mais c'est aussi hyper intéressant sur n'importe quel mec qui a 2 icônes. Même une Ranging Party ou un Wemmer Royce. Parce que avec Castle Black, vous pouvez défendre votre point, le redresser. Il est prêt à attaquer ou défendre un autre défi. Bah, c'est excellentissime quand même. Je pense qu'on en verra 2 ou 3 dans la plupart des lacs gardes de nuit. En plus, ça va, c'est un coût raisonnable pour 2. Et le bonus de force, c'est quand même assez intéressant aussi, globalement. Ouais. Il est loin d'être anecdotique, clairement. C'est un bonus de force qui s'ajoute au bonus de force du mur, au bonus de force de Castle Black. Ça commence à... C'est ça. C'est super intéressant quand même. J'aime beaucoup. Ouais. Alors, la prochaine carte, waouh, celle-là, elle est monstrueuse aussi, pour 2, château noir. Donc, c'est un lieu qui permet de redresser en inclinant, enfin, en inclinant le mur. De redresser en inclinant. Qu'est-ce qu'il raconte, le mec ? Donc, vous inclinez votre lieu, vous choisissez un personnage garde de nuit défenseur, vous le redressez et il gagne plus d'autres forces. Bah, que dire, à part que c'est hyper fort. Ça vous permet de défendre avec Jon Snow et de pouvoir attaquer derrière. Ça permet d'avoir des bonus de force sur, je sais pas, sur Samuel pour piocher. Ça permet de redresser simplement un défenseur pour l'hégémonie. C'est un nombre d'utilités qui est tellement faramineuse que, jouer en 3, quoi. Ouais, clairement. C'est juste trop fort. Enfin, 2 forces plus d'addresser. Avec l'épée sur un mec, c'est fort. Ouais, non, c'est excellent. Je vois pas comment ça ne sera pas joué entre 2 et 3 dans tous les dégâts de nuit dans l'avenir aussi. Clairement. Plus de force, ça fait vraiment de mal. Ouais. Puis en plus, tu redresses le mec derrière. Ouais, déjà, rien que plus de force, il aurait été joué au moins en fois 2 fois. Ouf, ouais. La suivante. La base de la base. La carte des gardes de nuit. Le mur pour 4 d'or. Fortress, le nord, non loyal. Chaque personnage garde de nuit sous votre contrôle gagne plus de force. Déjà, voilà. Réaction forcée, quand vous perdez un défi sans opposition, vous l'incliner. Et en interruption, à la fin de la phase de défi, vous pouvez l'incliner pour gagner 2 points de pouvoir sur votre maison. Eh bien, dis-donc. Rien que ça. Rien que ça. C'est tout. Ça vaut son prix. C'est le plus en force pour tout le monde, plus 2 points de pouvoir par tour. Heureusement que ça coûte 4. C'est méga costaud. De toute façon, c'est la base du garde de nuit. Vous allez en jouer 3 pour l'avoir le plus vite possible, tout simplement. Le bonus de force, c'est monstrueux, il faut être honnête. Et puis, prendre 2 points comme ça, sans rien faire. Mais attends, t'as pas attaqué ce tour-ci. Ah non, c'est bon, j'ai pris mes 4 points. Je peux prendre l'hégémonie et puis prendre du renom. Et puis, ouais, c'est ça, c'est légal. C'est fort, je pense qu'on sera d'accord. Ça sera joué pendant un bon moment tant qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Oui, voilà. La thématique, garde de nuit à respecter. On va défendre jusqu'au bout, les gars. Quitte à creuser tous. De tous les envahisseurs, par contre, qu'ils soient d'un côté du mur ou de l'autre. C'est ça. Alors, la carte suivante, une maigre contribution pour 0, loyal. Écoutez, loyal, c'est juste que ça empêche de le jouer ailleurs. En réaction, quand votre adversaire compte son or, vous prenez un or et vous la piquez. Alors, il faut préciser quand même que c'est limité à 1 par tour. Et surtout que ça marche que si votre adversaire commence. Parce que si jamais c'est vous qui commencez, votre adversaire n'a pas encore compté son or. Donc, ce qui fait que lors que vous allez lui voler, elle ne pourra vous servir que pour jouer des événements. Les quels événements ? Ce qui n'est pas joué. Comment ? Les quels événements ? Il y en a en garde de nuit. Ah, il y a ce détail-là aussi. Pardon, autant pour lui. Eh bien, c'est une carte qu'on jouera parce qu'on n'a pas le choix dans un premier temps pour faire de l'économie, mais qui est amené à disparaître assez rapidement, je pense. Sauf s'il y a des interactions pour un peu choquer l'adversaire en lui volant de l'or ou autre. Mais je ne pense pas que ce sera la spécialité que dégarde de nuit. Donc, une carte qui a relativement peu d'avenir. Qui est là en ce début de v2. Ouais, c'est un peu ça. Parce que quand même, juste, bon, tu vois la norme, juste gagner un or en dépensant une carte. Ouais, All Forest Hunter fait pareil en plus peu l'eval en finalement pas. Exactement. Alors, la suivante, prendre le noir. Pour 3 d'or, un événement loyal en action d'hégémonie, vous pouvez choisir un personnage non unique avec un coût imprimé de 6 ou moins et vous en prenez le contrôle une fois par tour maximum. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Vas-y, lance-toi. Pour l'instant, dans le corset, je trouve ça, enfin, il n'y a pas assez de bons non uniques. On compte surtout sur nos personnages uniques forts, ça coûte quand même 3 d'or. En garde de nuit, t'as pas beaucoup de thunes, t'as pas de lieu à thunes, donc t'es toujours rush. Peut-être, à l'avenir, si le garde de nuit gagne des lieux à thunes, enfin, plus d'économie et qu'on voit arriver des personnages uniques avec des coups de 6 super forts, là, je dis pas. Il faudrait y penser. Mais là, pour le moment, dans le format corset, comme tu l'as dit, il n'y a pas assez de cibles intéressantes à voler, globalement. Après, il y a quelques cibles intéressantes, même en Fury Followers, par exemple, en Baraton, c'est intéressant de le voler. Mais est-ce que vous allez attendre la fin du tour pour le voler alors qu'il ne va pas vous aider en attendant pour défendre ? Pas forcément. Ça ne coûte que 2 avec Fioté, mais 2, c'est pareil, en garde de nuit, c'est quand même très cher. 2, ça fait un perso que vous auriez pu recruter en face de 1. Voilà, qui permet de tenir un défi. C'est une bonne carte, mais une carte en devenir, je dirais. Pour le moment, c'est un peu juste. Oui, parce que là, si dans l'avenir, on voit arriver des personnages non uniques qui coûtent 6 super forts. Là, par contre, on en reparlera à ce moment-là. Après, ça peut quand même voler des armées ou des choses comme ça, mais les armées, je pense que là, celles du Corset, elles ne sont pas très jouées. Bon, à voir. Après, c'est sûr que c'est très fort en Mirror, où vous pouvez voler les Ranging Party ou les choses comme ça, mais en dehors de ça... Une carte de réserve, quoi. Ouais, c'est ça. S'il y a beaucoup de garde de nuit, par contre, je vais les en 3, mais sinon, on n'en jouait pas pour le moment. La suivante, un événement pour 1 qui n'est pas loyal, que vous pouvez jouer que pendant un défi où vous avez un personnage garde de nuit participant, et si vous voulez un défi avec 5 de force ou plus en tant que défenseur, l'adversaire ne peut plus initier le défi. Alors, en deux mots, ou un peu plus, c'est de la daube totale. Voilà. Je ne sais pas si il y a quelque chose de tout à dire. Il y a beaucoup de conditions. Ouais. Ouais, il faut déjà mettre un personnage participant, gagner 5 de dif. Ouais. Ouais, je trouve ça trop situationnel, il faut garder un d'or au cas où, quand on est rarement en garde de nuit. Tu gagnes rarement ce serait loyal, mais tu gagnes rarement tes défis par une différence de 5 ou plus en garde de nuit. Ouais, c'est ça. Puis bon, pour peu que ce soit le deuxième défi, tu dépenses une carte juste pour empêcher un défi, je ne sais pas si c'est bien rentable. Après, voir l'avenir avec leur complot qui va arriver. Et puis, c'est surtout que c'est le seul événement que tu pourrais envisager de jouer. Ouais, qui va se faire contrer directement. qui va se faire contrer parce qu'il a que ça à contrer le mec. Bon, bah, ouais, 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 bof, 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 acheter. Allez. Bon, bah, ah bah, voilà, c'est fini pour les gardes de nuit. il y a de quoi faire. Même d'ailleurs, je pense que contrairement au martel, il y a de quoi faire juste en feuoté. Ouais, on va se demander que favori. Donc, oui, je le dis, c'est jouable, clairement. Alors, par contre, la faction garde de nuit en tant que telle est pour moi la plus difficile à maîtriser parce que vous avez des choix drastiques à faire à chaque tour sur l'économie, les cartes à défausser avec le vieux chasseur, quelle carte jouer, quel carte notre adversaire joue, comment il peut-il faire des sens d'opposition. Et ça, c'est vraiment pas évident parce qu'il faut penser à tous les événements qui vont vous gêner, il faut penser à toutes les furtivités, il faut penser au coup des cartes, il faut penser à me jouer dans le bon ordre, il faut choisir les complots intelligemment. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de situations qui font que le garde de nuit est très compliqué à jouer. Donc, si vous êtes débutant, de commencer clairement par ça, pas par ça parce que vous avez des personnages qui sont intrinsèquement pas très bons dans la mesure où ils n'ont qu'une icône pour défendre, c'est pas simple pour attaquer non plus. Vous êtes vraiment basé sur le mur donc il va falloir l'avoir, ça c'est un défaut quand même qui est notable. La force, c'est que vous craignez pas le lait de pavot et l'autre force, c'est que si jamais on vous tue un de vos personnages, c'est une dernière maison qui fait c'est pas grave, on s'en fout. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres, ils vont défendre aussi et ça c'est quand même très appréciable comme force. Par contre, s'il y a beaucoup de casse-lues dans un méta, ne jouez pas la great joy, mais c'est parce que c'est eux qui vont péter vos lieux. Voilà, c'est ça. Parler du match-up, justement, great joy, garde de nuit, c'est pas ce qu'il y a de plus favorable. Moi, je joue beaucoup beaucoup le garde de nuit. Très sincèrement, le great joy vous défonce et le great joy martel, c'est encore pire. C'est du no match total, vous faites rien de votre partie, vous regardez, il vous incline à votre mur à chaque tour, vous faites rien, c'est horrible. En dehors de ce match-up-là qui est catastrophique, le baratheon n'est pas forcément simple s'il vous incline 2 à 3 mecs par tour en intrigue, par exemple, vous allez avoir du mal à défendre votre mur. Et sinon, en dehors de ça, tout le reste est clairement prenable. Même le baratheon, c'est loin d'être un gagnable. Donc c'est une maison qui est très forte globalement. Par contre, s'il y a du great joy, faut pas sortir cette famille. Faut trafiquer les peering, c'est tout. C'est ça. Donc c'est quand même un gros défaut de se dire qu'il y a une maison qu'on ne peut absolument pas battre. Pour le moment, j'espère qu'ils sortiront des cartes, notamment dès le premier chapitre, il y a une carte à un ranger, je crois, qui est intéressant, qui est furtif, beacon, intrigue militaire. Après, il ne change rien au match-up relativement peu parce qu'il est quand même du furtif en pouvoir et puis surtout, il y a un ballon. Bon, ballon, ballon, si tu veux que je te dise. Petit patacon, c'est ça, ouais. Bon, une bonne famille quand même avec du potentiel. Donc on vous laisse là-dessus, profitez bien. Du potentiel, retenez ça. Du potentiel. Rejoignez la garde de nuit sur le site www. Bref, bref, bonne soirée, à bientôt et on se retrouve pour, au fait, on n'a pas dit pourquoi. Les Stark. Les Stark. On ne se retrouve pas du coup. Allez, à dans deux mois. Allez, tchao. Allez, bisous, bisous. Chabadabadabadada.